Dans peu de temps, le calvaire des usagers de la route Guiglo-Blo-Léquin ne sera qu'un lointain souvenir. Cette route, complètement cabossée, fera place à du bitume. Le lancement des travaux a eu lieu le week-end dernier en présence du Premier ministre Patrick Haché. C'est une route distante de 98 km qui sera entièrement renovée dans un délai de deux ans. Sa Majesté Guidi Alain, représentant de la Chambre des Rois et chef traditionnel dans le Cavali, revient sur la souffrance endurée et salue les efforts du gouvernement. Je ne peux qu'exprimer vraiment ma joie, ma joie, c'est vraiment des reconnaissances au Président de la République qui a bien voulu penser aux populations de la région du Cavali. Comme vous l'avez dit dans votre commentaire, le Cavali a souffert, tout le plus a souffert de l'état de la route. Et vous connaissez la phrase qui dit que la route procède le développement. Et tout le plus en a souffert, le Cavali a souffert. Et que le Président de la République aujourd'hui pense à la réalisation du tronçon d'Yokoé, d'Yoko Bleu-lequin et de la route Bleu-lequin, tout le plus frontière de Libéria, on ne peut que vraiment être heureux. Le Premier ministre Patrick Haché a quant à lui fait le tour des infrastructures à réaliser et en cours de réalisation avec en ligne de mire la paix retrouvée dans le Cavali après des moments de turbulence. Nous allons maintenant, ensemble, poser la première pierre et lancer les travaux, comme le disait le ministre des infrastructures, de Puy, d'Yokoé jusqu'à Giglo, de Giglo jusqu'à Bleu-lequin, et de Bleu-lequin, il l'a dit, les travaux continuent jusqu'à la frontière. Quel calvaire ! Vous avez souffert ! Combien vous avez attendu tout ce temps ? Cela, dans quelques mois, ne sera maintenant que plus du passé. Heureuse, la population par la voix de la ministre Anne-Désirée Houloto n'a pas manqué de remercier l'État ivoirien. Cependant, elle invite le président Alassane Ouattara à se pencher sur la route Giglo-Tahi, véritable souci pour les usagers.